J'ai un passage dans mon livre sur ce sujet. Cette Assemblée est la plus féminine de l'histoire et la plus jeune. Et je dis, d'une certaine manière, c'est un progrès évident. Je dis même, il faudrait vraiment avoir la nostalgie de ces tribunes des pays de l'Est. Autrefois, on voyait des gérontes bardées de décorations supposées représenter le peuple. C'est très bien. Sauf que, ce que nos Laurel et Hardy de l'analyse sociologique n'ont pas dit il y a cinq minutes, c'est aussi l'Assemblée nationale qui est la plus consanguine et la moins populaire depuis 1871. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que ouvriers, paysans, employés, petits commerçants représentent encore 60 à 70% de la population, ils ne sont plus représentés, entre guillemets, que par 3% des députés. Et alors, on a là une contradiction dialectique. Il y a un pas en avant sur le plan sociétal qu'il faut saluer, mais qui se paye de deux pas en arrière sur le plan social. Et tout le problème, dans les livres que j'écris, c'est d'essayer de comprendre cette contradiction. La contradiction ne vient pas, évidemment. Ce n'est pas l'émancipation des femmes ou le rajeunissement du monde politique qui fait problème. C'est quand l'émancipation des femmes ou des jeunes se fait comme idéologie de substitution de la représentation des classes populaires. Et le signe que c'est bien ce qui se passe actuellement, c'est que, mettons-nous du point des femmes, quelles sont les vraies victimes parmi les femmes de cette assemblée actuelle ? C'est que les femmes issues du peuple, les femmes de ménage, les aides-soignantes, les caissières des supermarchés, les vendeuses, etc. Ces femmes, où sont-elles à l'assemblée ? Il n'y en a pas une. Les éternels oubliés du féminisme bourgeois, de ce que Paul Lafargue appelait les « madames du capitalisme » pour dénoncer les Hillary Clinton de son temps, elles, elles sont toujours les grandes oubliées de la représentation.